Je vois que vous vous trouvez en Tchéquie. Pouvez-vous expliquer, vous présenter quel âge vous avez, pourquoi vous avez décidé d'aller en Tchéquie ? Bonjour à tous, je m'appelle Svetlana, j'ai 39 ans, bientôt 40. Ça fait très longtemps que j'ai immigré, ça fait 10 ans que je vis en Tchéquie, tout le temps. Avant, je venais régulièrement. En fait, j'ai trouvé un travail, j'ai un visa de travail ici, un travail totalement légal grâce à ma formation. Et c'est seulement grâce à ma formation que j'ai pu immigrer. En plus, j'ai étudié dans une université pour apprendre la langue. Et maintenant, je me sens totalement libre en Tchéquie. Et je pense qu'un composant absolument indispensable quand on va dans un autre pays, c'est d'apprendre la langue sur place. Il y a beaucoup d'informations. Donc, ça fait 10 ans que vous vivez en Tchéquie, en République tchèque. Donc, votre déménagement n'est pas relié à la guerre ? Non. Non, j'avais très longtemps de planifier. J'ai de la famille dans les Pays-Baltes. Et j'y allais quand j'étais jeune et j'ai eu le rêve de partir vivre là-bas. Où est-ce que vous êtes né ? En Russie. Oui, je suis né en Russie. Donc, vous n'avez pas de lien avec l'Ukraine ? Non, j'ai des liens tout le temps parce que je travaille avec l'Ukraine. Je suis dans une très grande entreprise. Et on a 500 employés qui viennent d'Ukraine. Oui, j'ai beaucoup de liens avec beaucoup de pays. Vous travaillez dans une entreprise qui se trouve en Ukraine ? Oui, on a beaucoup de liens avec l'Ukraine. On a des partenariats. Et il y a un gros volume avec les pays de l'ex-Union soviétique. Vous avez dit qu'il y a dix ans, vous êtes allé en République tchèque. Ensuite, vous êtes allé à l'université en Tchéquie pour apprendre mieux la culture tchèque. Ensuite, vous avez trouvé du travail. En quoi consiste votre travail ? C'est un système de marketing. Le principal, c'est la communication. En fait, je peux vivre dans n'importe quel pays. Je peux travailler de Tchéquie, d'Espagne, n'importe où et faire mon travail normalement. J'ai beaucoup travaillé pour atteindre ce poste. C'est une firme de marketing où les gens téléphonent, télétravaillent ? Non, ce n'est pas du télémarketing. C'est une firme qui fait des produits tchèques, de cosmétiques. Et on a des liens, des partenaires qui vendent nos produits. Et moi, je leur explique comment se passent nos produits avec nos partenaires. C'est une très belle firme, très connue. C'est une firme qui a son propre château, sa propre marque. Et comme je comprends bien le lien avec l'Ukraine, ça m'aide dans mon travail. Je ne vous entends plus. Le son est tombé. Ah, le son est tombé. Attendez. Peut-être que vous êtes trop loin du microphone. C'est étrange, le son est tombé. Et maintenant ? Oui, maintenant c'est mieux. Je peux répéter si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Comme je parle avec des russophones, je n'ai pas de préférence. Et ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des russophones qui vivent en Europe. Ça peut être du Kazakhstan, de Russie, d'Ukraine, Pays-Balte. Ils peuvent aller dans les pays de l'Ouest, à Londres. Et je parle avec tous ceux qui comprennent la langue russe. Et qu'est-ce que votre compagnie vend ? C'est des produits de Tchéquie ? Oui, c'est des parfums, parfums, cosmétiques, tout ce qui est relié avec la santé. C'est des produits internationaux. Il n'y a pas d'addition fausse, ce n'est pas de l'arnaque, c'est des vrais produits. Ok, bien. Et maintenant, vous êtes inscrits dans notre agence. Mon chat qui me dérange. Vous avez déjà de l'expérience de communication avec des hommes ? Ou pas tellement. Mon premier mariage, je suis divorcé, il a été par l'intermédiaire d'un site de rencontre. Mais ce n'était pas par le CQMI, c'était un autre site. Oui, donc je n'ai pas de problème avec le fait de rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre. Donc, vous avez eu un mariage avec un homme étranger ? De quel pays ? C'est tombé ensemble pour moi. Je suis tombé sur un homme de Tchéquie. Et en plus, j'ai trouvé un travail en même temps. Donc, je suis venu vivre pour le travail. Et lui, il vivait dans la ville voisine de la mienne. Et j'ai divorcé depuis trois ans à peu près. Donc, vous avez déjà de l'expérience. Vous avez eu un mariage. Donc, maintenant, vous savez mieux quel genre d'homme vous cherchez ? Oui, probablement, oui. Oui, je cherche une personne. Il faut expliquer, c'est ça que vous voulez ? Oui. Probablement, je ne pourrais pas vivre avec un homme qui ne veut rien de la vie, qui n'a aucun but. Soit dans son travail, dans ses rêves. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui le motive. Je ne cherche pas un homme qui a une force incroyable, un statut particulier. ce n'est pas du tout une recherche matérielle. Je cherche quelqu'un avec qui on regarde dans la même direction, pour que ce soit intéressant. Donc, je pense qu'il faut d'abord, au départ, apprendre à se connaître, et qu'il doit y avoir de la chimie. Sinon, c'est difficile de définir qui on veut. Il doit y avoir des intérêts en commun. Mais je ne veux pas quelqu'un qui soit éteint. Je veux qu'il ait un feu à l'intérieur de lui. Donc, vous dites que ce n'est pas du tout la question du statut, de l'argent, et quelles sont ses responsabilités professionnelles. c'est plutôt qu'il soit actif, qu'il ait des idées. Oui, quelqu'un de positif. Parce que la vie familiale, vivre ensemble, ce n'est jamais idéal. Il y a toujours des situations. Et il faut discuter de ça ensemble. Et il faut passer d'un bas vers un haut, être capable d'en parler, pour aller plus loin, ne pas rester au fond. Non, ce n'est pas du tout critique. Quel est son statut ? Quelqu'un qui a au moins une indépendance financière, qui a atteint quelque chose dans sa vie. Non, je ne vais pas du tout faire attention à ça, au statut social. Parce que mon expérience de vie m'a montré que ce n'est pas le plus important. Donc, vous regardez plutôt des relations de type partenaire, comme en Europe de l'Ouest, quand l'homme et la femme, tous les deux, travaillent. Ne pas travailler, je ne pourrais pas. Non, moi, je dois travailler. Je suis capable d'être dans une famille adulte, mais me concentrer tellement dans la famille et de m'occuper à 100% de mon homme, parce que mon travail, c'est moi, c'est ma personnalité. Sans ce travail, je ne pourrais pas. Oui, c'est toujours comme ça. Les femmes veulent toutes travailler. Une femme va au travail et ensuite, elle peut donner son énergie à son homme. C'est une source d'énergie. Elle va faire ce qu'elle aime et après, elle aura toujours de l'énergie pour l'homme et il y aura plus d'argent, plus d'énergie, plus d'amour dans le couple. Je parle beaucoup. Il faut développer cette énergie soit dans ses idées, dans son travail, ou aider l'homme. Il faut que l'énergie se déplace quelque part. Quand la femme est heureuse dans son travail, elle se sent mieux dans la famille. Mon travail, je suis flexible. Je peux m'organiser au travail. Je peux arrêter quelques jours. Je n'ai pas un lien trop contraignant avec mon travail. Je peux m'absenter, m'occuper de ma famille si c'est nécessaire. Et l'homme peut être dans n'importe quel point du globe, Canada, США, Europe, États-Unis, Europe. Pour vous, ce n'est pas un problème. Je peux dire que j'ai vécu en Europe, j'ai beaucoup voyagé en Europe. Aux États-Unis, je ne suis jamais allé. Pour l'instant, je n'ai aucune impression des États-Unis. C'est simplement ce que les gens m'ont dit. Concernant le Canada, j'ai eu un très long roman avec un Canadien. et on s'est devenu un ami. Ça fait 12 ans que je suis ami avec lui. Probablement, ma culture intérieure, elle est plutôt européenne au niveau des thématiques. Je ne peux pas dire oui ou non pour les États-Unis ou pour le Canada, je ne connais pas. Mais je ne suis pas contre. Votre famille, où est-ce qu'ils vivent ? Malheureusement, je n'ai personne. J'ai seulement ma sœur. Ma mère est déjà morte depuis longtemps. Et c'est mon père qui m'a élevé. Je viens d'une famille très pauvre. Simplement, mon père, on le se voit de temps en temps, peu régulièrement. vous avez seulement votre sœur. Et tous les membres de ma famille sont en Estonie, à Tallinn. On communique de temps en temps, mais pas très souvent. En Estonie, pays balt. C'est déjà l'Europe. Quels sont vos hobbies ? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas ou alors vous travaillez tout le temps ? J'aime beaucoup la littérature, le théâtre, les expositions, la culture, la peinture. Je peux lire des poèmes toute seule. J'aime beaucoup la nature. Je peux aller dans la nature pendant quatre heures et me promener. J'aime simplement me promener. je ne peux pas dire que j'aime les sports, mais je ne suis pas contre le sport. Ça permet de se sentir en forme. Je fais attention à ma nourriture, mais je ne suis pas fanatique. Je crois que je suis une personne assez croyante. Je crois dans le bon. si je trouve des places religieuses, je m'arrête pour étudier, mais je ne suis pas fanatique. Je suis ouverte à toutes sortes de cultures. Récemment, il y a eu Noël et j'ai fêté dans différentes formes culturelles. Mais la nature est très importante dans ma vie. Sans elle, je ne peux pas. Vous aimez vous promener dans la forêt, les montagnes ? Oui, vous avez des photographies dans la forêt. Là, on voit un château. Vous avez pas mal de photos dans la nature. Simplement, me promener dans un parc, dans un champ. J'ai grandi dans un tout petit village. toute forme de nature, ça me donne de l'énergie. Même si c'est un champ sans rien, sans infrastructure, j'aime ça. Alors, probablement que le Canada vous plairait. Parce qu'au Canada, il y a beaucoup de nature. Oui, vous avez des belles photographies. dans différentes places. Et vous avez l'air beaucoup mieux en vrai qu'en photo. Habituellement, c'est le contraire. Merci. Récemment, j'ai eu des gens qui sont venus me voir. Ils m'ont dit que j'étais encore mieux en vrai qu'en caméra. j'ai beaucoup d'énergie agréable à donner. Je suis une personne très ouverte. Oui, on le voit que vous êtes très énergétique. Et vous dites que vous croyez en Dieu. C'est quoi exactement ? j'ai mes principes de philosophie dans ma vie qui sont indissociables de la croyance. ça fait longtemps que je n'ai plus ma mère et ça m'aide à remplacer un substitut de ma mère. Parfois, je me mets à prier. Je n'ai pas des icônes dans la maison mais je ne vais pas devenir fanatique. Parfois, je me promène toute seule et je peux faire des prières dans la nature. Et oui, parfois, dans la nature, je me souviens d'une prière en particulier et je me mets à prier. Mais ce n'est pas du standard, ce n'est pas formaté. C'est important de le savoir. Concernant la différence d'âge avec un homme, qu'est-ce qui est acceptable pour vous ? Jusqu'à quel âge ? J'ai eu un homme de 17 ans plus âgé que moi. Pour moi, 17-20 ans, c'est tout à fait acceptable comme différence d'âge. Même une différence d'âge de 20 ans pour vous, c'est acceptable. Oui, j'ai eu un homme canadien, il avait 17 ans plus que moi. 17 ans. Oui, c'est beaucoup. Pourquoi ? Vous pouvez expliquer pourquoi pour vous ? Parce que c'est très rare que les femmes acceptent des différences d'âge. Probablement, c'est relié à mon enfance. Probablement, du fait de l'éducation de mon père. J'ai eu des hommes qui avaient 5 ou 6 ans de plus que moi. Ce n'est pas un principal pour moi. Mais pour qu'un homme soit intéressant pour moi, pour qu'on soit à l'égal, d'égal à égal. Et comme j'ai été très, très tôt sans ma mère, et j'ai eu des étapes dans ma vie que j'ai dû franchir seul, et je me suis développé mentalement plus rapidement que les autres femmes. Et les gens qui sont plus âgés, c'est plus agréable pour moi de discuter avec eux. Par exemple, au travail, je communique avec des femmes qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui sont dans la cinquantaine. Même si moi, j'ai 39 ans. Oui, c'est souvent relié avec l'enfance, vous avez raison. Très bien. Vous avez une voiture que vous savez conduire ? Non, pour l'instant, je ne suis pas capable de passer le permis en tchéquie. Parce que comme il faut parler la langue tchèque pour passer son permis. Donc, pour moi, c'est difficile. Donc, ce sont des amis qui m'emmènent à droite, à gauche. Mais moi, je n'ai pas de voiture et je ne conduis pas parce que c'est difficile de passer le permis pour moi en langue tchèque. Et aussi, la cuisine, la nourriture. Qu'est-ce que vous aimez manger ? Est-ce que vous faites la cuisine ? manger ? Manger ? J'aime tout. J'aime aussi cuisiner. Je le fais avec plaisir. Je le comprends qu'il faut le faire, mais je ne suis pas fanatique pour le ménage. Je ne vais pas faire le ménage partout. Parfois, c'est un peu le chaos, je suis émotionnel. Parfois, des fois, je dois partir en voyage rapidement et je n'ai pas eu le temps de faire le ménage. Mais s'il faut faire le ménage, je fais le ménage. Je peux manger beaucoup, je mange de tout, mais parfois, je mange très peu à cause de mon travail. Je ne suis pas fanatique. Je pense que je ne mets pas la nourriture en première place. La nourriture nous sert à vivre. Elle nous sert à vivre. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Moi, je peux me nourrir facilement avec de la nourriture très simple. Je ne suis pas très exigeante pour la nourriture. Mais je valorise différentes cuisines. C'est quoi vos cuisines préférées, françaises, italiennes, japonais ? C'est quoi que vous aimez manger ? Probablement que j'aime le mieux la cuisine tchèque. Elle rappelle un peu la cuisine hongroise et ukrainienne. Et aussi, elle rappelle la cuisine russe. Mais probablement que c'est la cuisine que je préfère de toutes les cuisines aujourd'hui. Intéressant. C'était très intéressant, cette vidéo. Elle va aider à vous connaître mieux. que vous voulez rajouter quelque chose d'autre où on a tout dit. Je peux dire seulement que je ne fais pas ça parce que je suis absolument en besoin de trouver un homme, que je ne peux pas vivre sans un homme. Je ne souffre pas parce que je suis seul. Je veux dire que les hommes qui regardent cette vidéo, ils sentent mon énergie, mes émotions. Ils se font une idée sur moi. J'ai vécu une période seule. Je suis pleinement moi-même depuis mon divorce. Je ne suis pas dans une position où je suis mort de faim pour trouver un homme. je serais très heureuse de rencontrer un homme et de partager mon énergie avec lui et mon amour. Mais je ne suis pas mort de faim de trouver un homme. Oui, on sent que vous êtes très positif et que vous êtes bien dans votre vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada